Musique Et bien salut tout le monde, c'est KanoBojo. On se retrouve pour la suite de mon let's play de The Legend of Zelda Ocarina of Time. Dans la vidéo précédente, on s'était juste arrêté devant le goron. On lui avait apporté les gouttes spéciales pour qu'il puisse se remettre au travail. Et là actuellement, on avait vu que ce n'était pas encore possible. Parce que comme il ne me dit pas encore, tu vas patienter. Donc il faut attendre trois jours. Donc ce qu'on va faire... Enfin, on ne va pas attendre trois jours, on va... On va quand même jouer le champ du soleil. Question d'être certain de passer le plus rapidement possible. Que les jours passent le plus rapidement possible. Parce qu'on n'a quand même pas que ça à faire. Donc à l'issue de ça, on récupérera l'épée bigoron qui me sera quand même bien utile dans le jeu. Parce qu'en fait, on n'a pas forcément besoin de l'épée bigoron vu que c'est une quête annexe. Mais ce qu'il y a, c'est que... Il y a quand même une partie du jeu qui est assez difficile sans l'épée bigoron. Et moi, comme je n'ai pas forcément envie de me compliquer la tâche. En parlant de se compliquer la tâche, dernièrement, enfin il y a pas mal de temps, j'étais tombé sur la chaîne d'un youtuber. Il s'appelle Antan Games. Alors Antan Games, plutôt. Il y a un S à la fin. Qui a fait, enfin qui continue d'ailleurs à faire Twilight Princess. Mais chose de particulière, c'est qu'il le fait avec 3 coeurs. Donc c'est un petit défi qui se donne. C'est un let's play qu'il fait, mais un let's play avec 3 coeurs. Il montre que le jeu est suffisamment facile pour se permettre de le faire avec 3 coeurs. Et d'après ce que j'ai vu, ben... Chapeau quand même, parce que visiblement, c'est vrai que... Vu comme ça, il paraît facile le jeu. Moi, personnellement, j'ai... Twilight Princess, c'est clair que j'ai toujours... J'ai toujours su que c'était un Zelda, enfin, que c'était pas un Zelda vraiment difficile. Même si des fois, il faut se poser un peu la tête. Mais de là que ce soit aussi facile, enfin facile à ce point là, je pensais pas quand même. J'avoue que j'étais un petit peu bluffé par ces vidéos. D'ailleurs, il a pratiquement fini, il a même terminé le jeu. Je crois qu'à l'heure actuelle où je tourne la vidéo, il a fait le final que j'ai pas encore regardé. Que je serais curieux de regarder, mais franchement, bravo à lui pour ce qu'il a fait. Parce que... Même si c'est un jeu facile, je pense que le faire avec 3 coeurs... Il y a quand même des moments où on se casse un peu la tête dessus quand même. Mais c'est pas l'impression qu'il a donné. Franchement, quand j'ai regardé, bonhomme... Il maîtrise le sujet. Voilà ce que j'ai à dire. Donc je vous invite à regarder ces vidéos, parce que c'est pas mal. C'est Anton Games, d'ailleurs je mettrai le lien dans la vidéo. Donc là, je pense que j'ai largement dépassé les 3 jours. Normalement, ça devrait être suffisant. On va lui parler à nouveau. Alors, j'ai fait ça. Mais encore heureux. Je veux le certificat. Tiens, bah ouais. Prends-le, le certificat. Voilà, c'est fini. Vous échangez le certificat contre l'épée de Bigoron. Cette lame est indestructible. J'espère bien qu'elle est indestructible. Alors comme j'ai dit, c'est pas... L'épée Bigoron fait partie de la quête annexe. On n'en a vraiment pas besoin. En la signant, voilà ce que ça donne en fait. Donc j'ai pas voulu lui parler. Ce que je veux, c'est sortir l'épée. Et voilà, et là, Link... Enfin, l'épée est tellement lourde qu'en fait, Link est obligé de la prendre à deux mains. Et il peut pas sortir le bouclier. S'il veut sortir le bouclier, bah en fait, il peut pas. C'est pas compliqué, il peut pas. Par contre, l'épée est beaucoup plus puissante que la Master Sword. On va se créer un petit dégât, voilà. Comme j'ai dit, l'épée est beaucoup plus puissante que la Master Sword. Je l'utiliserai que très rarement. En fait, je ne l'utiliserai qu'à un seul endroit du jeu. Ça veut dire qu'en fait, j'ai récupéré l'épée Bigoron, mais... Vous me verrez pratiquement pas m'en servir. Parce que je trouve que c'est pas vraiment classe de la... L'épée est classe en soi-même, je trouve que... Elle en jette pas mal, parce qu'elle est grande. Elle en impose... Mais ce qu'il y a, c'est que de voir Link l'utiliser, je trouve que c'est pas... Ça le fait pas trop. Je sais pas ce que vous en pensez, mais le fait que Link doit vous utiliser à deux mains... Ça le fait pas vraiment, je trouve. Malgré que l'attaque tourbillon... Je trouve que ça le fait pas mal, quand même. Si on charge... Ah oui, là, par contre, pour charger... C'est un peu spécial. En regarder comme ça, on voit que... Il est obligé de le faire avec une technique un peu spéciale. Pour pouvoir la manier. Mais enfin, moi, j'aime pas trop le... J'aime pas trop le maniement de l'épée avec l'épée Bigoron. Moi, je préfère quand même avec... La Master Sword Link est quand même beaucoup plus classe, comme ça, je trouve. Donc là, à partir d'ici, normalement, c'est là où on y vient. Donc, en parlant à Névi, en faisant un chant de Saria... On va parler à Névi. Tu veux parler à Saria ? Non. Ah bon, tu veux me parler alors ? Oui. Ces nuages au sommet du monde du péril ne m'inspirent pas confiance. En fait, pour la poursuite du jeu, voilà comment ça se passe. Normalement, il faut suivre les conseils de Névi. Névi nous dit qu'au sommet du péril, il y a un nuage un peu spécial. Normalement, ce qu'elle veut dire par là, c'est que normalement, pour la suite de l'aventure, il faut normalement se diriger au sommet du péril et faire donc le donjon du feu. Mais sauf que, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, pour faire dans l'original, en fait, je vais faire les donjons dans un ordre différent. Et là, j'ai choisi de faire le temple de l'eau. Mais pour ce faire... Pour ce faire, j'ai besoin de faire une petite quête secondaire. Une petite quête annexe. Et pendant que j'y suis, je vais aller récupérer 300 rubis parce que là, le problème, c'est que... J'ai envie d'acheter la tunique. J'ai pas besoin de l'acheter. Mais je vais quand même l'acheter parce qu'on débloquera un petit dialogue assez amusant. Pour ce faire, on va faire la technique qu'on avait vue l'autre fois. On va récupérer une potion. Enfin, pas une potion. Ce que je veux dire, c'est qu'on va récupérer... Euh... On va récupérer un poisson. Et il faut pouvoir accéder... A la grotte qui se trouve là-bas. Et là, le souci, c'est qu'en Link adulte... Je ne crois pas qu'on puisse le faire. Bah, en fait, non. On ne peut pas le faire. Je crois qu'on est obligé d'être en Link enfant, justement. Normalement, en Link enfant, il y a aussi la... La petite mendiante. Qu'on voit là. Ah non, non. Ah oui. Heureusement, parce que j'avais un doute. Je me suis dit, l'autre fois, on avait... J'avais... Je vous avais bien montré. J'avais pu rentrer dans la grotte alors que j'étais en Link adulte. Oui, il faut passer par là. Parce que oui, on n'a pas les cocottes en Link adulte. Parce qu'avec la cocotte... Avec la cocotte en Link enfant, on peut accéder ici. Mais là, on peut le faire en Link adulte aussi, heureusement. Parce que sinon, ça m'aurait obligé... A devoir me mettre en Link enfant pour pouvoir... Pour pouvoir prendre 5 ans de rubis ou 20 rubis, plutôt. Entre autres. Et surtout pour pouvoir prendre un poisson. Donc je ne sais pas pourquoi on ne lui a pas donné le... Je suis censé prendre le poisson, voilà. Parce que là, le problème... Ouais, je change un peu du coq à l'âne. On était censé donner le certificat. Alors, je n'ai jamais fait gaffe. A priori, on n'a pas besoin de donner le certificat. Et on ne peut pas le donner, a priori, même. Ah oui, donc je suis obligé de repasser par là. Et grâce au poisson, je vais pouvoir récupérer, normalement, 100 rubis. Ce qu'il faut, justement, pour pouvoir acheter la tunique Zora. Donc là, oui, on va poursuivre la quête principale du jeu, maintenant. Sauf qu'on va faire dans le désordre. A partir de maintenant. Donc là, je vais lui donner le poisson. Oh, un petit poisson, je t'en donne 100 rubis. Parfait. Alors, à partir de maintenant, effectivement, on va se diriger vers le domaine Zora. Parce que pour faire le temple de l'eau, il va nous falloir la tunique Zora. Parce que le problème avec le temple de l'eau, c'est que Ling va devoir posséder une capacité supplémentaire. Or, la tunique Zora va lui permettre de pouvoir aller sous l'eau sans pouvoir respirer. Et on verra aussi que... Bah, je spoil un petit peu, parce que c'est vrai que ça fait partie de... Des choses que je vais faire tout de suite, là. Donc, autant que je spoil, c'est pareil. Donc, on récupère à la tunique, évidemment. Il faut aller dans un autre endroit pour pouvoir récupérer aussi... Les bottes de plomb. Parce que Ling, dans cet opus, en fait, ne nage pas vraiment, en fait. Il coule. Avec les bottes de plomb, Ling va devoir couler, en fait. Pour aller sous l'eau, il est obligé d'utiliser les bottes de plomb. En fait, grâce à une amélioration de... Grâce à une amélioration de l'écaille. Parce qu'on a l'écaille d'argent, on peut récupérer aussi l'écaille d'or. Ling peut plonger un peu plus profondément. Mais avec les bottes de plomb, il peut vraiment plonger très profondément. Donc là, à partir de là, on se souvient qu'on avait fait la quête pour récupérer le quart de cœur. C'était en Ling d'enfant. Et là, on s'approche du domaine Zora, justement. Et là, ouais, ça m'a pris d'un coup, comme ça. Au début, je n'avais pas du tout envie de le faire dans le désordre. J'avais envie de le faire comme à la bonne école, voilà. Mais finalement, je me suis dit, tiens, pourquoi pas. C'est vrai qu'Ocarina of Time, c'est un Zelda qui n'est pas du tout linéaire. C'est ça qui est bien, c'est qu'on peut faire les donjons un peu. Dans n'importe quelle ordre. Et puis, je me suis dit que finalement, parce que... Puisque Ocarina of Time, c'est vrai que beaucoup de gens font ce jeu. Et je trouve que ça aurait été dommage de faire comme tout le monde. Donc, à partir de maintenant, c'est vrai que je ne vais peut-être pas forcément faire tous les donjons dans le désordre, mais au moins quelques-uns. Au moins, c'est sûr, je ferai... Une chose est sûre, c'est que je vais faire le temple de l'eau avant le temple du feu. Voilà, après, ce sera le temple du feu. Et après, pour le final, on verra si je ferai... Si je ferai le reste dans l'ordre ou si je ferai aussi un peu dans le désordre. Donc là, le souci qui se pose à nous, qui n'est pas un souci d'ailleurs, parce que... Tiens. Euh... Je n'avais pas récupéré... Ah bah si, je l'avais récupéré, c'est vrai. Je l'avais récupéré, magnifique. Ben... On aurait pu l'acheter tout de suite, ben finalement, on va l'acheter un peu après. Ce n'est pas un problème. Je croyais avoir pris, justement, la flamme bleue. Je me souviens que j'avais pris une flamme bleue. Visiblement, je ne sais pas ce qu'il se passe, je ne l'ai plus. Bizarre tout ça. Ah oui, 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 c'est vrai. C'est vrai, je l'avais utilisé pour le roi. Donc, on ne va pas lui parler. On ne va pas lui parler, parce qu'en lui parlant, on peut directement prendre la tunique sans l'acheter. Enfin, il va nous donner la tunique Zora. Mais sauf que je vais l'acheter. Alors pourquoi, me direz-vous ? Pourquoi l'acheter, alors qu'on peut l'avoir gratuitement ? Ben... Je ne vais pas vous le dire tout de suite. Parce que si je ne l'achète pas, ce qu'il y a, c'est que... Il y a un petit truc marrant qui ne va pas se déclencher. Donc, autant l'acheter, comme ça le dialogue avec le roi Zora va être assez drôle. Et là, je me suis un peu loupé. Donc, j'ai toujours eu un petit peu de mal à cet endroit-là. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, ce n'est pas difficile. Mais... Voilà. Donc là, vous avez eu le temps de voir un quart de cœur juste au fond. On va tâcher de s'appliquer. Généralement, c'est une phrase qu'il ne faut pas que je dise. Parce que quand je dis qu'on va tâcher de s'appliquer, c'est que généralement, je fail. Ce n'est pas compliqué. Là, normalement, c'est bon. Oh ben, finalement, c'est bon. Je n'ai pas failé. Un quart de cœur supplémentaire. Alors, à la fin du jeu, je ne sais pas si je ferai un bonus quart de cœur. Peut-être. Possible. En lui, cet Octorock, finalement, on va le snobber. On va littéralement le snobber. C'est très bien. On n'a vraiment pas besoin de s'en occuper. Et en fait, on va aller dans cette grotte. Qui est une des parties que j'aime et que je n'aime pas. En fait, je l'aime bien pour son ambiance. Mais il y a une pièce que je n'aime pas du tout. Vous verrez en temps voulu. Donc là, à partir de là, les gens peuvent se dire what the fuck. What the fuck, parce que c'est vrai que... Normalement, je suis censé aller dans... Je suis censé me diriger vers les... Chez les Gorons. Non, alors là, ce n'est pas du tout ce que je suis en train de faire. Et là, c'est vraiment... Ah, là, c'était vraiment... C'était vraiment cadeau, ça. C'était prévisible que je me fasse avoir. Je me suis toujours fait avoir un petit peu, au moins, ici. Et puis, ils disparaissent, c'est vrai. Alors, eux, je ne sais pas trop quels gens d'ennemis se sont... Je serais tenté de dire que ce sont les... Witherub. Parce qu'ils me font penser aux Witherub de glace des Zelda 2D. Mais je ne pense pas que ce soit ce... Ah non, c'est les Mr. Freeze. Je crois que c'est les Mr. Freeze. C'est ça leur nom, je crois. Alors, quelle zone je viens de débloquer, là ? Alors, ici, tant qu'on n'a pas la carte, j'ai tendance à me perdre un peu dans cette caverne. Parce que oui, c'est une caverne polaire que j'ai tendance à dire caverne de glace. Parce que c'est vrai que c'est entièrement de la glace. Sauf un petit coin où c'est... Où c'est de la flotte. Juste un tout petit coin. Dans la petite énigme pas compliquée, il faut prendre tous les rubis d'argent. Alors, en fait, ce... Cette caverne, j'ai eu un peu l'habitude de le faire avec les potes déserts. Parce qu'en fait, moi, je suis un... J'ai un peu un spécialiste des glitchs d'Ocarina of Time et de Majora's Mask. Donc c'est vrai que j'ai tendance à le mettre à l'envers, le jeu. Donc là, en fait, rassurez-vous, je n'utilise aucun glitch. Que dalle. Non, mais sinon, c'est... Sinon, vous pouvez me hurler dessus parce que... Je fais un let's play, je ne suis pas censé faire de glitch. Mais disons que... Tant qu'à faire, autant le faire un peu dans le désert que ça, pour autant le glitcher. Ça peut être sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Là, on va récupérer ce sculptu-là. Je suis persuadé d'avoir l'opé, en fait. Je n'ai jamais eu ce sculptu-là parce que je n'ai jamais fait gaffe qu'il y en avait un ici. Ça ne me dit rien de l'avoir récupéré, déjà. Ah, ça ne me dit rien du tout. Ce sculptu-là, ça ne me dit rien. Quoi qu'il en soit, tant mieux, j'ai récupéré. Et là, je crois que c'est le dernier rubis d'argent. Voilà. Donc là, c'est le problème, en fait. C'est la caméra parce qu'elle se remet directement dans la direction de Link. Et du coup, le problème, c'est que souvent, je me perds un petit peu. Je ne sais plus trop dans quel sens c'est. Je suis un petit peu déstabilisé. Mais en réfléchissant un peu, on s'y retrouve. Donc là, encore des Mr. Freeze. Je les appelle des Mr. Freeze. Je ne sais pas si c'est leur nom exact. Eh bien, j'aurais pu prendre la flèche. J'ai eu le temps de voir. Ce n'est pas grave. De toute façon, j'en ai plein. Ce n'est pas un problème. Donc là, cette grotte, ça ne va pas être compliqué en soi-même. Sauf cette zone. Que je n'aime pas du tout. Voilà pourquoi. Alors, honnêtement, autant sortir les flèches parce que... Le problème avec ces... Ces seigneurs de glace, c'est que... Voilà, j'en ai eu un. Je n'ai pas eu le bon. Parce que le temps que vous dégelez, ils ont le temps de carapater. Alors si j'ai l'autre... Serais-je tireur d'élite ? Ouais. Bon. Il y a de la marge quand même. Avant d'être tireur d'élite. Il y a de la marge. On va dire que j'ai bien visé. Voilà. Mais il y en a un autre. Ah non, je crois qu'il n'y en a plus. Bon alors ici, on va s'appliquer. Parce que... Voilà. La phrase, il ne faut pas que je dise. Mais je la dis quand même parce que c'est un rituel. Ah non, toi tu ne mourras pas. Pas question. Attaque tournoyante. J'ai eu le temps de faire l'attaque tournoyante. Alors que je me suis fait... Enfin, j'ai eu le temps de prendre un dégât. Ça a fait... A moitié bizarre, on va dire. Ah, j'ai tendance à traîner un peu dans cette pièce. Parce que c'est vrai que... Entre les seigneurs et les mystères freeze. C'est un petit peu agaçant. Donc c'est là ici, voilà. Il faut que je fasse attention. Donc, euh... Ah, oui. Mais en fait, j'en ai acheté dernièrement. Je ne sais pas si... Lévi a une mémoire de poisson rouge. Elle oublie que je m'en suis servi. Que j'en avais acheté. Donc, lui, on va peut-être attendre qu'il... Qu'il... Balance... Il a trop mangé de kiss cool, voilà. Voilà ce que je voulais dire. Ha. Alors là, honnêtement, ce que je vais faire, c'est que ça va être plus pratique si je vide mes bouteilles. Et que... Et que je remplisse toutes mes bouteilles. Parce que sinon, le problème, c'est que faire un par un, ça ne va vraiment pas être pratique. Autant vous le dire tout de suite. C'est un peu du gâchis, vous allez me dire. Mais honnêtement, faire des allers-retours incessants. Tout ça parce que je n'ai pas envie de gaspiller mes potions rouges et mes potions vertes. Ça va vraiment me faire perdre du temps. Donc là, normalement, on récupère la carte. Ou la boussole, je ne sais plus. Normalement, c'est la carte. Ouais ! Super ! Bon, ça, c'est fait. On tourne en arrière. Voilà, voilà, c'est là où je vais remplir mes trois bouteilles. Ça va être plus pratique. Voilà pour ça. Voilà pour ça. Et puis, voilà pour ça. Donc, en fait, ce n'est pas la peine de dégeler l'autre truc. Parce que juste pour un pot, c'est inutile. La première fois, je me suis dit, sous ce pot, il y a peut-être un truc important. Je ne sais pas. Peut-être un gros rubis ou un truc comme ça. Mais non, en fait, il n'y a même pas de gros rubis. Il y a des rubis. Je ne sais plus combien il y en a. Je crois que c'est 20 rubis. Mais ça ne vaut vraiment pas le coup. Ça ne vaut vraiment pas le coup de gaspiller une flamme bleue rien que pour récupérer 20 rubis. Vous testerez de votre côté si vous voulez. Je ne sais plus si on a 20 rubis. Je sais qu'on a des rubis. Mais je ne sais plus combien on en a exactement. Bon, alors voilà les gens, on se retrouve. Donc, waouh, je n'ai pas compris pourquoi j'ai eu des lags tout à l'heure. J'ai couplé la connexion internet au cas où là. Parce que c'est bien la première fois que ça me fait ça avec le Project 64. On sait qu'avec un autre émulateur, j'ai quelques soucis. En l'occurrence, PSX. Mais là, le problème, c'est qu'avec le Project 64, c'est bien la première fois que j'ai des lags comme ça. Habituellement, je ne suis pas obligé de couper la connexion internet. Mais là, j'ai vraiment coupé. Parce que j'ai eu l'impression qu'il y avait quelque chose qui se mettait à jour. Enfin bref, on ne va pas tergiverser dessus. Normalement, ça ne devrait plus le refaire. Donc, voilà pour ça. Donc, en fait, en premier lieu, on va se diriger vers ici. Donc, vraiment, désolé pour le lag. Franchement, désolé. Je ne sais pas si je couperai. On verra. Voilà, j'ai coupé forcément parce que... Enfin, j'ai coupé la vidéo et j'ai recommencé. Mais s'il y a, c'est que je vais peut-être faire une coupure supplémentaire pour ne pas vous montrer le lag qu'il y a eu. Parce que ce n'est pas génial, génial, on va dire. On verra. Donc, un petit seigneur, là, ici. Voilà. Il y a un quart de cœur qu'on vient de voir. Je vais utiliser tout de suite la flamme bleue. Et voilà. Donc, ça, c'est parfait, en plus, parce qu'on vient de récupérer quatre quarts de cœur. Là, ça me donne faim, quoi. J'ai envie de manger un quatre quarts. Ah, ah, ah. Blague de merde. Je vais être pire qu'Ulule. Enfin, Ulule dans Scarlet Sword. Le coup de la tomate, là, automatique. Pour ceux qui connaissent Scarlet Sword. Oh, my God. Ça, c'était violent, ça aussi. Donc, voilà. Ça, c'est fait. Alors, eux, c'est bien, mais je vais faire attention. Oh, ben, si. Je vais tout de suite utiliser ça, par exemple. Quitte à me faire avoir un peu Paris Seigneur. Je l'appelle les chauves-souris. Pour avoir la boussole. Allez. Ah, c'est ça que je n'aime pas avec les chauves-souris. C'est que... Euh, une chauve-souris. Donc, elles sont narquoises. Ou narquoises. Je ne sais pas si c'est français. Normalement, c'est narquoises. Oh, pire. Mon français se détériore. Ça craint. Bon. Les chauves-souris sont... Sont narcissiques. Sadiques. Tout ce que vous voulez. Bref. Et voilà. Donc là, c'était forcément prévisible. La boussole. Donc là, en fait, cette caverne, c'est une sorte de donjon, si on veut. Un mini-donjon. Vous n'aurez pas de boss. Mais voilà. Vous avez un peu... Vous avez un peu comme... Vous avez un peu des items des donjons. Je veux dire... Boussole, carte. Mais c'est tout ce que vous avez. Donc là, on entend un scutula. Ça, c'est véridique. Un scutula que je vais récupérer tout de suite. S'entraîner. Un truc que j'aime faire, c'est ça. Ah non. Parce que des fois... Ouais. Parce qu'en fait, le truc qui me fait rire, c'est que... Des fois, quand vous visez avec... Avec le grappin, lorsque vous lâchez un visé Z, ou un truc... Lorsque vous lâchez un visé Z, ou je ne sais plus trop dans quelles circonstances exactement, La caméra se remet pile devant, et... Et ça donne l'impression que Link utilise son grappin bizarrement. Le grappin va vers le haut, alors que... Alors que la caméra est dirigée de façon horizontale. Ça fait bizarre, moitié. Donc, ça, c'est fait. D'ailleurs, ça aurait été bien si... Je reprenais tout de suite... Une flamme bleue. Tant qu'à faire. D'ailleurs, il nous reste un petit seigneur à éliminer. Ah ! Ah ! T'es rapide, toi ! T'as le temps de m'avoir. Ah, il m'a énervé. Je prends une flamme bleue. Petit saligot ! En traître, hein, toujours. En fait, je crois que j'étais sorti de la zone, donc elles sont revenus. Voilà. Là, il n'y a plus rien à faire ici, on l'a fait... En fait, on a vu ce qu'il y avait à faire. En fait, les stalag... Les stalactites ou stalagmites, je ne sais plus. Je crois que normalement, c'est les stalactites. C'est... C'est les... Non, je crois que c'est les stalagmites. Parce que... Mites pour monter. Les stalactites... Tites parce que ça fait plip quand ça tombe au sol. Donc voilà, stalactites. Stalactites pour ceux qui sont au sol. Les stalagmites pour ceux qui sont... Au-dessus. Donc les stalagmites repopent, en fait. Donc corrigez-moi si je me trompe, hein. C'est ces stalactites en haut, corrigez-moi. Moi, je pense que c'est stalagmites. Quoi qu'il en soit, ça s'est fait. Il n'y a rien à faire ici. Ah, je suis vraiment en train de prendre mon temps dans cette caverne, là. C'est impressionnant. Bref. Alors là, ce qu'il nous reste à faire, c'est plus grand-chose. Ah si, il nous reste quand même... Ah oui, c'est vrai. Il y a une pièce avec une petite énigme que je n'aime pas forcément. Je vais peut-être mettre un petit peu de travers, on verra. Un petit peu à l'envers. Nous verrons bien. Il faut gagner du temps. Possible. Alors là, pareil. Nous avons des... Des... Des rubis d'argent J'ai tenté à récupérer. Alors là. Ah... Toujours mauvais avec ces... Ces ennemis, là. Je suis vraiment mauvais. Il faut toujours que... D'ailleurs, ce n'est pas compliqué. À chaque fois, je sors l'arc parce que... Avec l'épée, c'est peu. Il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que voilà. Les chauves-souris. Les seigneurs. Comme vous voulez. Vous agressent toujours. Généralement, quand vous y attendez le moins. Surtout, quand elles sont en hauteur. Quand elles sont face à vous, ça va. C'est devinable. On arrive à les faire... À les faire vous attaquer comme on veut. Oh là. Je ne sais pas si c'est français, ça, ce que je viens de dire. Ce n'est pas grave. Oh. Mais voilà. Quand les chauves-souris sont en hauteur, tout de suite, c'est plus chiant. Parce que vous ne les voyez pas. Vous ne les entendez pas. Et généralement, quand vous les entendez, c'est imminent. C'est qu'elles vont vraiment vous attaquer. Et en fait, quand je dis que vous les entendez, c'est la petite musique de fond. Pas les claquements d'ailes que vous entendez. Parce que les claquements d'ailes, vous les entendez largement à distance. Il n'y a pas de problème. Donc là, je vais commencer comment ? Je réfléchisse. Ah bah tiens. Si je fais comme ça... Ah non, 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 non. Tant qu'à faire... Oh bah de toute façon, je serai amené à faire... Non. Je n'ai pas dit monter. Action. Voilà. Tant qu'à faire, je serai amené à recommencer un petit peu le parcours. Puisque de toute façon, je crois que c'est à faire deux ou trois fois le truc. Alors là, ce petit passage, j'ai toujours tendance un peu à failler. Mais habituellement, j'arrive à monter du premier coup. Voilà. Ça, c'est fait. Alors après, on va prendre celle qui se trouve... Ici, puisque c'est dans la continuité. Et tant qu'à faire, on va... On va faire le champ. Pas le champ de la famille royale. Enfin, le champ du temps. Parce qu'on va faire apparaître un bloc. On voit des rubis. Enfin, on voit des rubis en hauteur qu'on ne peut pas atteindre comme ça. Si on joue le champ, ben... On voit un bloc qui apparaît. On va pouvoir l'atteindre. Donc là, c'est... Voilà. C'est les deux zones que je n'aime pas forcément dans le jeu. Si on peut faire comme ça, c'est bien. Les deux zones que je n'aime pas dans le bleu... Dans le... Dans le... Dans cette... Caverne. La première zone, c'est... Là, on a vu que... La première fois qu'on a rencontré les seigneurs... De glace. Et cette zone-là, on perd pas mal de temps aussi. On va faire attention de ne pas tomber dans les trous. Ça, c'est fait. Non, pas comme ça. Le problème, c'est que... J'ai souvent... Le problème, c'est que j'ai toujours tendance à me monter... Sur les plateformes au lieu de faire action. Ça a toujours tendance à me faire perdre du temps là-dessus. Ça aussi. Donc, il ne nous reste plus que la dernière que... Ah, si, peut-être. Je devrais pouvoir y accéder comme ça. J'ai déjà réussi. Normalement, il faut vraiment que le bloc soit en face, mais... On se met en bien. Voilà. Ça marche. Ça nous fait gagner un petit peu de temps, on va dire. C'est pas plus mal. Donc, ça, c'est fait. Et du coup, est-ce que je vais pouvoir... Bah non, je peux pas. Je suis obligé de faire... Non. Non ! Voilà. Donc là, évidemment, la plateforme réapparaît. Heureusement, d'ailleurs. Et là, logiquement, c'est... Je vais faire une fois le parcours pour ne pas me planter. De là, j'atterris ici. De là, j'atterris là. Ici. Et j'atterris directement là-bas. Donc, c'est parfait. Alors, juste pour un petit... Pour l'info comme ça, avec... Le mid-air bomb jump, en fait... La technique qui consiste à faire un saut en utilisant les bombes, Vous pouvez directement monter rapidement sur les... Sur les blocs comme ça, sans avoir à utiliser le... Sans avoir à utiliser la plateforme. C'est vachement pratique. En plus, le glitch n'est vraiment pas dur à faire. Vraiment pas dur. Donc, on y est, d'ailleurs. J'ai combien de... Oh ! J'ai exactement ce qu'il faut, en fait. Je crois que j'ai deux flammes bleues à utiliser. Encore un Mr. Freeze. Il va un peu me harceler. C'est pas moi qui vais le harceler, plutôt. Allez, voilà. Ah ! C'est vrai, il y en a toujours un autre. Ils sont toujours par deux, généralement. C'est pas compliqué. Alors, j'aime bien l'attaque tournoyante, comme ça. Euh... Forcément, pour faire l'attaque tournoyante rapide, ça j'ai déjà expliqué. Vous faites un 360 avec le joystick. Normalement, il faut charger, mais moi j'ai... Mais... Vous n'avez pas besoin. Sauf si vous voulez vraiment faire l'attaque tournoyante de niveau 2. Sauf dans Majora's Mask, où vous avez la possibilité directement de faire l'attaque tournoyante de niveau 2, en faisant le 360 avec le joystick. Voilà, j'ai utilisé... Ah non, une seule. Ah ! Ici, on arrive dans une pièce assez spéciale. Bon, le papier peint me fait toujours aussi délirer. Et là, on se dit... Ah bah tiens, je voulais laisser un peu de suspense, mais non. Finalement. Parce que j'ai lâché la visée Z. Tu veux jouer au malin ? Voilà. Non, mais ces ennemis ne sont vraiment pas durs. Une fois qu'on sait comment s'y prendre, il n'y a pas de problème. Vous attendez qu'ils vous attaquent. Vous reculez un petit peu pour éviter les griffes, et puis après, vous... Le problème, c'est qu'une fois qu'ils ont attaqué, ils mettent un certain temps avant de reprendre leur garde, et du coup, ça vous laisse le temps d'attaquer dans leur dos, leur point faible, en fait. Voilà, qu'est-ce qu'on va obtenir ? Ouh ! Vous trouvez les bottes de plomb aussi lourdes, nul ne court, si lourdes, nul ne flotte. Ah ! Que se passe-t-il ? À nouveau, nos routes se croisent, Gana. Tu arrives trop tard. Les Zora ne sont pas ici. Voici ce qu'il en reste. Les Zora sont prisonniers de cette vague de glace. Tous, sauf une. J'ai pu sauver la princesse du gel éternelle. Mais elle s'est rendue au temple de l'eau. Cette glace est le fruit d'une malédiction. Le monstre du temple de l'eau en est la source. Vivant, la glace ne pourra jamais fondre. Ton courage puisse-t-il sauver tous les Zora ? Je vais t'enseigner la mélodie du temple de l'eau. Le temps file et emporte les hommes. Ainsi coule le fleuve et jamais ne s'arrête. Un jeune esprit renferme un cœur ambitieux. Les amours légères cèdent à une passion profonde. Un miroir d'eau pure reflète la vie. Écoute la sérénate de l'eau et contemple ton reflet. Franchement, ce genre de petit dialogue comme ça, c'est juste magnifique. Ce genre de petit poème. Ce genre de petit dialogue comme ça, c'est juste magnifique. Vous apprenez la sérénate de l'eau. Kana, à très bientôt. Là par contre, il dit toujours la même chose. Toujours aussi David Copperfield. Il disparaît toujours dans un éclat de luminosité ardente. Je crois qu'il faut que j'arrête là. En plus, ça ne veut rien dire ce que je dis là. Absolument rien dire. Bon, alors nous venons de récupérer la sérénate de l'eau. Que je trouve largement plus magnifique dans Twilight Princess. Le thème de l'Uthera. Quoi qu'il en soit, nous, maintenant qu'on a les potes, je vais juste vérifier un truc. Pendant que je suis encore ici. Est-ce que c'est vrai que c'est une pièce qui pourrait être propice à un sculptural supplémentaire ? Je ne sais pas. Pas non. Que dalle. Bon. Moi, ce que je veux, c'est aller dans la flotte. Et maintenant qu'on a les bottes de plomb, eh bien, on va pouvoir couler comme le Titanic. Ah oui, il faut équiper avec A. Et là, nous avons combien de temps exactement ? Vous ne pouvez respirer sous l'eau. Retirez les bottes avant qu'il ne soit trop tard. Donc, en fait, on a combien de temps ? Ah oui, on a une minute. On a largement le temps devant nous. Alors, juste pour la petite info comme ça, le temps que l'on a pour respirer sous l'eau augmente avec le nombre de cœurs que l'on a. Ça paraît un petit peu logique d'ailleurs, parce que plus Link a de l'endurance, plus il est capable de respirer sous l'eau. Même si on sait même l'endurance et la capacité de respirer sous l'eau dans la vie réelle, c'est pas forcément pareil. On peut être endurant quand on fait la course à pied et pour autant être nul quand il s'agit d'avoir de l'apnée. Je pense que c'est pas parce que c'est endurant que vous pouvez forcément respirer pour longtemps sous l'eau. Mais voilà. C'est vraiment la petite info qui sert à rien. Euh, ouais, bah... En fait, on a appris la sérénate de l'eau. Je pourrais très bien me diriger directement grâce à... Grâce à justement la... La sérénate de l'eau vers... Vers le lac qu'il y a. Puisque c'est là que nous devons nous diriger. Mais j'ai encore quelques petits trucs à faire ici. Entre autres, un quart de cœur qui se trouve au fond de l'eau. Donc, euh... Voilà, quoi, les gens, c'est magnifique. Nous venons de récupérer la sérénate de l'eau avant un autre champ que l'on aurait dû récupérer avant. D'ailleurs, si on regarde dans l'inventaire, plutôt, le statut, nous voyons que c'est pas trop celui que nous devons récupérer. Nous devions normalement récupérer un champ qui aurait dû se placer là. Alors là, on a récupéré la sérénate de l'eau avant. Donc cela prouve bien que le temple de l'eau, c'était pas à faire... Enfin... Que la sérénate de l'eau, c'était pas à prendre tout de suite. Non, là, comme j'ai dit, je vais acheter la tunique Zora. Je vais pas... En parlant au roi Zora, il va nous la filer directement. Mais moi, je veux l'acheter. Et on va parler au roi Zora juste après. Et on s'enterre... Et on s'arrêtera ici. Enfin, on s'arrêtera... Ouais, dans cette vidéo. On s'arrêtera là. Voilà ce que je veux dire. Et là... J'ai cru le fail, parce que... Si j'avais plus de... De flamme bleue, j'aurais été obligé d'en rechercher. Là, c'est parfait. C'est la seule tunique... Comme j'ai dit, c'est la seule tunique que l'on peut récupérer... Enfin, que l'on peut acheter tout de suite. La tunique Goron, on sera obligé de l'obtenir gratuitement si on veut... Si on veut pouvoir l'acheter plus tard. Parce que, comme j'ai dit, dans le Master Quest, on peut perdre la tunique Goron. On n'en est pas là. Donc, parler. Bienvenue ! Alors, hein... Moi, ce que je veux, c'est... La tunique Zora, 300 rubis. Achetez ! Et voilà ! Vous obtenez une tunique Zora. Cet habit pour adultes vous permettra de respirer sous l'eau. Désignez... Désirez-vous autre chose ? Non. J'en ai plus besoin. Enfin, j'ai... J'ai besoin de rien. Alors, honnêtement, pour éviter quoi que ce soit, je vais quand même l'équiper. On ne sait jamais. Normalement, il y a un dialogue... Je ne suis pas obligé de l'équiper. Honnêtement, ce n'est pas ma tunique préférée. Ma tunique préférée, c'est quand même la tunique Goron. Je préfère Link en rouge. En rouge, je trouve que ça fait plus classe. A qui l'en soit, je préfère m'équiper tout de suite de la tunique au cas où il n'y aurait pas le dialogue voulu. Donc, si on lui parle, normalement, il y a le truc un peu humoristique. Oh ! Nous revenons à la vie. Nous as-tu sauvés ? Ne sois pas timide et parle-nous. Nous allons te donner cette tunique Zora engage pour notre immense gratitude. Tu pourras... Quoi ? Tu en as déjà une ? Tu es à la mode, toi ! Bon, alors, que dirais-tu d'un de nos bisous ? Quoi ? Tu n'en veux pas ? Ah bon ? Si tu ne veux pas de nos cadeaux, écoute au moins nos petits... Nos petits malheurs ! La princesse Ruto est partie au lac qu'il y a et n'est jamais revenue. Nous sommes inquiets. Voilà, c'était la petite touche humoristique. Par contre, j'avais complètement zappé qui nous disait après... Ouais, qui nous disait après... Veux-tu au moins écouter nos petits malheurs ? J'avais oublié ça. Le petit truc qui prête à sourire. Veux-tu un de nos bisous ? Honnêtement, je ne crois pas... Vu ta condition physique, je ne sais pas, ça ne me tente pas trop. Bon, alors, comme j'ai dit... Comme j'ai dit... On utilise les potes de plomb. Et sous l'eau... Se cache un quart de cœur. Dans les profondeurs abyssales. En passant, il y a quelques rubis. Vous obtenez un quart de cœur. Trouvez quatre fragments pour gagner plus d'énergie. Parfait ! C'est tout ce que je veux, moi. Alors là, les gens, en fait, on va s'arrêter ici. Comme j'ai dit. Par contre, pour monter, c'est un petit peu lent. J'avoue. Ça ira peut-être plus vite si... Si je touche les rebords. Ah ouais, un peu plus vite. Un peu plus vite. Alors en fait, ben, voilà. Nous avons terminé, en fait, la caverne de glace. La caverne polaire, plutôt. Qui nous a permis de récupérer les potes de plomb. Par la suite, on a récupéré la tunique Zora. Et de là, ben, on est fin prêt pour le temple de malheur. Le temple de l'eau. Que beaucoup de gens n'aiment pas. Et moi, ben, à force de le faire... C'est pas que je commence à l'aimer, mais voilà, quoi. Je commence à y être habitué, on va dire. Donc, voilà, les gens, on va s'arrêter ici. Plutôt que d'aller au lac qu'il y a. Parce que je sais pas si on va débloquer une cinématique quelconque. Donc, autant s'en rester là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. À laisser un commentaire. Et portez-vous bien, les gens. Salut, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada